salut à tous j'espère que vous allez bien moi je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente un nouveau concept sur ma chaîne quelque chose que j'avais jamais fait jusqu'à présent mais si ça vous plaît on en fera plein d'autres c'est de l'unboxing donc l'idée c'est si ça vous plaît à chaque saison chaque fois que j'aurais besoin de réapprovisionner un peu mes box et que je passerai des commandes on ouvrirait ensemble le contenu de la commande vous le découvrirez pas en même temps que moi parce que c'est moi qui l'aurai passé mais par contre je vous expliquerai un petit peu ce pourquoi j'ai eu besoin de commander tel ou tel produit pourquoi j'ai craqué et voilà un peu les différents coups de coeur et c'est ok donc là vous avez une petite vision d'ensemble de la commande avec d'une part les la partie un peu plus axée seconde 4 pêche en seconde catégorie et d'autre part une partie plus axée voilà ouverture de la truite avec la famille lightning wobbler là où il fallait pas il fallait pas passer à côté et voilà donc du coup je vous montre plus en détail on commence avec avec la partie truite pour une ouverture truite j'ai voulu refaire complètement ma famille enfin ma box cuillère ondulante et je vous présente du coup mon énorme coup de coeur dans la famille des des cuillères c'est la lightning wobbler de chez thiemco là pour le coup si jamais vous avez checké un peu les les mes dernières vidéos de pêche à la truite donc de notamment celle de l'année dernière vous avez pu constater que je pêche énormément avec 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 ce leurre c'est une cuillère ondulante assez assez enfin assez génial pour en revenir sur les caractéristiques vous avez vu donc j'ai pris j'ai pris j'ai pris toute la famille vous avez de 3 grammes 5 ça monte à 10 grammes il me semble ou même plus moi je me suis arrêté à 10 grammes mais vous avez vous pouvez monter à voilà 18 grammes c'est ça ouais 18 grammes en gros en gros la palette de poids de grammage plutôt proposé doit vous permettre de pouvoir faire face à l'ensemble des des rivières à truite présente en france et à toutes les situations du coup pour je vais en ouvrir une je vais prendre peut-être celle ci qui n'est pas trop petite pour son utilisation c'est vraiment c'est vraiment assez simple quoi ça reste de la pêche à la cuillère ondulante donc en lancé ramener donc ça c'est le modèle 7 grammes coloris or et c'est le revêtement un petit peu martelé donc vous voyez que je sais pas si on voit bien à la caméra mais la surface n'est pas tout à fait uniforme donc du coup c'est martelé techniquement donc du coup je vous disais en lancé ramener ça marche extrêmement bien vous pouvez aussi prospecter les fausses avec c'est à dire vous laissez couler votre votre ondulante qui va qui va vite rejoindre le fond et vous allez vous enfin vous ça arrive assez souvent de prendre des grosses cartouches à la descente et sinon la troisième animation possible c'est tout simplement de faire un mix des deux de faire du linéaire puis s'arrêter et vous allez avoir votre ondulante qui va tomber un peu de façon de façon un peu erratique sur le fond donc le mix des deux est très très bon et donc là en fait j'ai beau je suis plutôt parti sur une voilà j'en ai perdu malheureusement donc du coup je voulais refaire ma box du coup je suis parti donc du 3 grammes 5 à du du 5 grammes où j'ai pris un coloré un peu arc-en-ciel et puis ensuite voilà donc là j'ai un revêtement martelé or bleu celui que je vous ai montré qui complètement or doré rouge qui fonctionne super bien la variante en revêtement un peu martelé or rouge et argent 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 vert donc voilà c'est c'est le modèle en soi et est assez top petite particularité il faut bien penser à les armées avec avec des hameçons du coup donc du coup le montage final ressemble à ça donc du coup là vous avez le modèle 10 grammes avec un hameçon simple donc je saurais trop trop vous recommander de les armées de dames sont simples c'est c'est voilà vous réduisez énormément vos risques d'accro il ya et puis bon c'est pas voilà vous perdrez pas pour autant beaucoup donc ça c'est pour les lightning la petite famille de d'ondulantes elles sortent il me semble ça alors ça varie le prix varie en fonction des tailles les plus petites tailles sortent à 6 euros 50 il me semble 6 euros entre un peu moins de 7 euros et les plus grosses tailles sont à combien il me semble un peu moins de 10 euros donc du coup donc du coup voilà vous avez du matériel de qualité sachant bon ça ça reste de la cuillère ondulante donc donc avec les risques d'accro qu'on a surtout à la truite on n'est pas sur des sur des bas de ligne extrêmement épais voilà ça peut aller vite et mon deuxième craquage chez c'est tiens co aussi c'est les sumari et là pour le coup c'est des petites c'est des petits pn qui sont extrêmement sympa ça nage super bien ils sont fast sinking du coup il coule il coule il coule assez vite comme son nom l'indique là j'ai pris ce coloris là que je trouve magnifique et c'est surtout donc je crois qu'il fait 8 cm pour 10 grammes ou 10 grammes 5 donc du coup vous allez pouvoir lancer ça à des distances incroyables et donc du coup prospecter énormément de courant donc du coup vous pourrez aller pêcher les fosses en lancer ramené sans animation particulière voilà c'est énorme énorme boucherie sur sur la truite donc du coup j'ai pris deux coloris avec un coloris qui est beaucoup plus flashy là or donc je vais sortir pour que vous le voyez bien aussi or avec le le dos rouge et donc celui là vous imaginez c'est pour les eaux qui sont beaucoup plus muddy donc je sais pas là il pleut pas mal dans la région donc est ce que les eaux vont monter un peu ils seront plus boueuses on verra en tout cas ça vous pouvez être sûr que dans la prochaine vidéo ouverture on verra de la truite avec ça sur le sur le coin de la gueule donc voilà donc le sumari donc tiemco qui sort à je pense une quinzaine d'euros à peu près donc une quinzaine d'euros pièces donc donc voilà ça c'est pas négligeable comme prix mais bon ça reste un poisson nageur donc du coup c'est pas non plus c'est pas non plus délirant loin de là et puis c'est surtout que voilà on est on est sur de la qualité tiemco et c'est vraiment c'est vraiment du des jolis des jolis leurs maintenant je vais passer à la petite sélection pêche en seconde 4 avec des worms donc encore une fois je vous encourage à la plus grande prudence rapprochez vous de vos fédés c'est pas autorisé partout loin de là mais certaines fédés communiquent là dessus j'ai vu passer quelques pdf édité par les fédés qui donne les techniques autorisées interdites pendant la fermeture du coup j'ai pris deux deux plombs drop shot tungsten c'est 7 grammes en général de toute façon en hiver on pêche plutôt dans les amortis donc 7 grammes ça ça suffit très largement tungsten pour plus de résonance et j'ai pris donc une petite pochette d'hameçons des hameçons texans hookers que vous devez connaître parce que vous avez déjà dû les voir sur sur il me semble la dernière vidéo de de pêche du cendre dans paris donc voilà donc là c'est du c'est du 2-0 ils sont rouges parfait et et donc du coup sur les leurs sur les leurs donc une petite une petite pochette de reins donc c'est des en coloris miso shrimp c'est des fat et c'est du 5,5 pouces alors là pour le coup l'attractant crevette toujours fidèle au rendez vous bon vous devez le connaître c'est une référence qu'on connaît tous plutôt pas trop mal qui a fait ses preuves notamment pour la pêche du basse mais qui va très très bien aussi donc pour les pêches d'hiver en second 4 en drop shot donc du coup vous pourrez faire le taf sans souci assez souple avec un bon attractant et dans la même catégorie là je vais tester deux de nouvelles de nouveautés enfin no ike alors il y a le les noms ont fait un peu déliré il y a le il y a le mamie enfin il y a le mamie et il y a le daddy et donc ça pour le coup il y a vraiment un 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 attractant assez violent ils sont super riches en 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 sel et et là pour le coup c'est des c'est des verres qui sont extrêmement réalistes oh la vache qui sont extrêmement réalistes et donc du coup avec ça vous pouvez vraiment pêcher de façon aussi extrêmement souple là c'est une folie vous pouvez pêcher même poser sur le fond votre votre montage sera pêchant quoi donc donc là dessus il n'y a pas vraiment de difficulté à avoir et pour donc ça c'était le 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 mamie et pour le daddy à moitié d'être à côté de la pochette oh la vache c'est attractant c'est pas mal du tout donc voilà je vais vous comparer les deux ensemble il y en a un qui est plus trapu que l'autre hop voilà donc le daddy est quand même bien plus fin que donc là le daddy pour le mâle est quand même bien plus bien plus fin que la femelle donc là on voit bien c'est plutôt donc femelle et mâle et voilà donc ils sont hyper réalistes je sais pas si vous vous en rendez bien compte à la caméra mais voilà donc dans des coloris un peu sombres ça fera ça fera parfaitement parfaitement l'affaire du coup voilà voilà pour l'unboxing au moins vous avez bon vous avez vu ce sur quoi personnellement je partais pour cette saison là encore une fois si la vidéo vous a plu bah il y en aura d'autres j'en ferai d'autres je pense pas j'en sais rien l'ouverture du brochet pêche du basse etc et voilà donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis voilà on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à plus